On vient de débiter, madame, une nouvelle que je ne savais pas et qui sans doute est belle. Quoi ? Que vous épousez Tartuffe. Il est certain que mon père s'est mis en tête ce dessin. Votre père, madame, a changé de visée. La chose vient par lui de m'être proposée. Quoi ? Sérieusement ? Oui, sérieusement. Il s'est pour cet hymène déclaré hautement. Et quel est le dessin où votre âme s'arrête, madame ? Je ne sais. La réponse est honnête. Vous ne savez pas. Non. Non. Que me conseillez-vous ? Je vous conseille, moi, de prendre cet époux. Vous me le conseillez ? Sans doute. Le choix est glorieux. Il vaut bien qu'on l'écoute. Eh bien, c'est un conseil, monsieur, que je reçois. Vous n'aurez pas grand peine à le suivre, je crois. Pas plus qu'à le donner en a souffert votre âme. Moi, je vous l'ai donné pour vous plaire, madame. Et moi, je le suivrai pour vous faire plaisir. C'est donc ainsi qu'on aime. Et c'était trop pori quand vous... À ne parlons point de cela, je vous prie. Vous m'avez dit tout franc que je dois accepter celui que pour époux on me veut présenter. Et je déclare, moi, que je prétends le faire, puisque vous m'en donnez le conseil salutaire. Je ne vous excusez point sur mes intentions. Vous avez pris déjà vos résolutions. Et vous vous saisissez d'un prétexte frivole pour vous autoriser à manquer de parole. Il est vrai, c'est bien dit. Sans doute. Et votre cœur n'a jamais eu pour moi de véritable ardeur. Hélas, permise à vous d'avoir cette pensée. Oui, oui, permise à moi. Mais mon âme, offensée, vous préviendra peut-être en un pareil dessin. Et je sais où porter et mes vœux et mes mains. Ah, je n'en doute point. Et les ardeurs qu'excitent le mérite. Mon Dieu, laissons-la le mérite. La perte n'est pas grande. Et de ce changement, vous vous consolerez assez facilement. Sous-titrage ST' 501